Oh, qu'est-ce que tu veux dire ? Ne déconnez pas avec Zlatan Ibrahimović Pourtant, les gens continuent de le tester Voici l'histoire de ceux qui ont testé Zlatan Et sont toujours en vie pour le raconter Il faut de sacrés coronesses pour défier Zlatan Ibrahimović Et des coronesses, Maxi Lopez en a Fantastique gars, grand gars de famille, fantastique joueur de football Oui, oui, on parle bien du Maxi Lopez du triangle amoureux Impliquant Mauro Icardi et Wanda Nara Mais ce n'est pas le sujet On dirait bien que Maxi Lopez est fini Il a eu une carrière incroyable pour un joueur de niveau moyen Il a joué avec Ronaldinho et Messi au FC Barcelone Et avec Zlatan Ibrahimović au Milan AC Son agent devait vraiment être bon Enfin, par le passé au moins En tout cas, maintenant que sa carrière touche à sa fin Maxi Lopez revisite ses souvenirs Dont une histoire particulière vécue avec Ibrahimović Parme Milan, à Parme J'ai le ballon, je me tourne Et je le cherche avec un ballon haut Le mec ne bouge même pas Il reste là, debout, me fixe Et il crie Mets-la moi dans les pieds ! Alors je lui ai répondu Ibra, si tu t'étais retourné Tu aurais été en 1 contre 1 Son visage s'est transformé J'ai pensé Merde ! Dans quel pétrin je me suis mis avec ce mec ? En plus, il fait genre 2 mètres ! Maxi avait vraiment peur Quand il veut être méchant Il sait être méchant Milan a gagné le match Mais Maxi avait peur de rentrer au vestiaire Quand il s'y est enfin rendu Rien ne s'est passé Le jour suivant à l'entraînement Maxi était persuadé qu'il y aurait droit cette fois Et il s'était préparé mentalement à ce que Zlatan s'en prenne à lui Mais là encore Rien ne s'est passé Les jours sont passés Jusqu'à la nuit avant leur match de Ligue des Champions Viens là, je veux te parler Maxi transpirait mais Il est tout de même allé voir Zlatan Écoute, comme tous les Argentins Tu dis toujours ce que tu penses Tu as de la personnalité Contrairement aux Brésiliens J'aime que tu me répondes Tout va bien Mais fais-le à nouveau Et je te coupe la tête Du grand Zlatan dans le texte C'était vrai Ce n'était pas la première fois Que le Suédois se disputait avec un coéquipier argentin Son ancien partenaire à Manchester United Marcos Rojo Avaient aussi eu droit à sa querelle avec le Lyon Tout le monde à Manchester United avait peur de lui Pastore et Lavezzi avaient joué avec lui au PSG Et m'avaient dit comment gérer Zlatan Si tu t'inclines devant lui Il aura le dessus sur toi Il va te dévorer vivant Lors d'un match crucial de Ligue Europa en 2017 Zlatan a commencé à crier sur Rojo Car il ne lui avait pas donné le ballon dans les dernières minutes Zlatan lui avait fait de grands gestes Et lui avait hurlé dessus dans toutes les langues qu'il connaissait Alors Marcos a répondu C'est quoi ton problème grand nez ? Ferme ta gueule A la mi-temps Rojo savait ce qu'il avait à faire Frapper en premier Dès qu'on est entré dans le vestiaire J'ai bondi Et lui ai crié Ferme ta bouche Mourinho a frappé le tableau Nous a dit de la fermer pendant que les autres me retenaient Il pensait que j'étais fou C'était faux Rojo n'avait aucune intention de se battre avec Zlatan Le matin suivant Alors qu'il mangeait son petit déjeuner Rojo a été étranglé par derrière Zlatan rigolait Et lorsqu'il a relâché Rojo Il a dit T'es un bel enf*** Tu ne peux pas me dire ça devant tout le monde Zlatan savait ce que Rojo avait derrière la tête Les footballeurs argentins et Zlatan ont un lien spécial Mais les enfants N'essayez pas ça chez vous Si jamais vous faites face à Zlatan Courez Le lion est hungry